Hello les potes c'est Dofus et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo je suis ravi de vous retrouver Vous n'avez pas pu le manquer ces derniers temps si vous suivez un petit peu l'actualité de Dofus Les préinscriptions et l'ouverture du serveur Dofus Retro Monocompte ont été annoncées il y a très peu de temps sur l'Ankama Live D'ailleurs si vous voulez retrouver toutes les informations qui ont été annoncées durant cet Ankama Live Notamment les nouveaux Dofus, les nouveaux donjons etc qui vont sortir sur Dofus Retro Je vous conseille d'aller voir soit la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours de ça à peu près sur le sujet Et tout simplement que je vous mettrai dans la description Sauf aussi la vidéo de Pro Team qui a été faite il y a pas longtemps et qui dit voilà Qui récapitule également ce qui a été dit durant toutes ces annonces Aujourd'hui on va se retrouver pour parler du serveur Dofus Retro Monocompte Vous le savez lorsqu'il y avait eu la sortie de Dofus Retro j'avais fait tout un panel de tests sur le serveur Qui m'avait permis de savoir quelle catégorie de classe j'allais faire, combien de persos j'allais faire etc etc Et j'ai avec Dofus Retro Monocompte envie de repartir sur le même schéma C'est à dire de faire un maximum de tests sur des classes et pouvoir après choisir à terme La classe que j'ai envie de jouer sur ce serveur là Mais pour ce faire du coup j'avais déjà envie aujourd'hui de faire un premier élément de comparaison Et de vous présenter à travers cette vidéo 6 classes que j'ai choisi d'essayer Durant la préparation au serveur Dofus Retro Monocompte Et du coup de vous donner les avantages pour moi de ces classes Et voilà vous faire pourquoi pas découvrir des classes qui pourraient vous aussi vous tenter à travers ça Du coup aujourd'hui on va faire la présentation de 6 classes que j'ai choisi de vous présenter Et à partir du 1er septembre on commencera les tests sur ces classes sur le serveur Dofus Retro Monocompte Je vous laisse tout de suite avec la première classe les amis c'est parti Pour cette première classe j'avais envie de vous présenter le IOP On parle bien évidemment de Monocompte et de serveur Dofus Retro Monocompte Et oui le IOP est pour moi une classe top tiers à utiliser sur ce serveur Pourquoi ça ? Premièrement puisque déjà à bas level il dispose d'un sort extrêmement fort qui est l'amplification Pour ceux qui ne connaissent pas ce sort ça utilise un PA et ça vous permet de booster beaucoup de dommages fixes Or les dommages fixes à bas level sont ce qu'ils tapent le plus Quand généralement avec par exemple un sort vous allez taper environ du 7 ou du 8 Et bien là le sort amplification une fois qu'il est monté level 5 Il vous permet déjà de gagner 5, 6, 7 dommages selon le level du sort auquel vous l'avez monté Et avec un seul PA de boost Sachant que vous pouvez l'utiliser sur tous vos alliés etc Du coup c'est un sort extrêmement puissant que vous disposez dès les bas niveaux du serveur Ensuite le IOP pourquoi il est extrêmement fort ? Et bien tout simplement puisque c'est une classe qui va vous permettre de jouer 3 éléments si vous le souhaitez Vous allez avoir une multitude de choix l'élément feu, l'élément terre et l'élément air Qui sont tous viables aussi bien les uns que les autres mais pour différentes catégories Vous allez pouvoir également avec le IOP à partir de level 60 disposer du sort le plus puissant du jeu à ce level là Qui est la tempête de puissance Ce sort là il va vous permettre de débloquer quoi ? Premièrement l'accès à des zones XP extrêmement worse comme le rat noir Mais aussi les trolls qui en monoconnes je pense sont extrêmement extrêmement worse à aller chercher Et également vous allez pouvoir à chaque fois garder cette classe là en full sagesse Puisque les dégâts de base et les boosts que vous allez disposer avec l'amplification, le sort puissance etc etc Va vous permettre de rocker extrêmement fort tout en restant full sagesse Et donc de prendre énormément d'XP en très peu de temps Puisque vous vous taperez très fort et vous y expérez énormément Et vous serez également le leader de votre groupe en pouvant vous même créer des groupes pour XP au troll, au rat noir etc etc En plus de ça dès le level 80 avec un bon stuff au niveau du rat noir et en panneau agilité Vous pouvez tout à fait également gérer et soloter le rat noir avec l'épée céleste Qui est un sort extrêmement fort Ou vous pouvez tout simplement aussi vous baser sur une panoplie d'hommage Qui vous permettra de gérer tous ces mobs C'est voilà pour la première classe que je voulais présenter C'est le Yop et je pense que c'est une classe extrêmement viable sur ce serveur Pourtant je pense qu'elle sera très 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 sous-estimée La seconde classe dont j'avais envie de vous parler c'est l'Osamoda Pourquoi l'Osamoda ? Puisque tout simplement il va vous permettre de faire beaucoup de choses en solitaire L'Osamoda c'est une classe extrêmement autonome Qui gère les doppels dès le level 10 Vous gérez tous les doppels avec bouffe-tout plus crapaud Même si vous allez un petit peu plus haut à la level 12-13 Vous gérez absolument tout sans aucune difficulté Ca veut dire que sur le serveur monoconte Les pare-chauts seront extrêmement durs à choper Ca se choppera uniquement avec les doppels Et l'Osamoda peut vous permettre de choper ces pare-chauts là très facilement Entre guillemets même si c'est un petit peu long en termes de génération Il n'y a aucune difficulté Tous les jours vous pouvez faire vos doppels très facilement Ce qui va vous expliquer ou faire des kamas ou faire des pare-chauts etc Ca c'est une des armes principales de l'Osamoda Également il est très utile en PVP J'en ai pas parlé pour l'Yop tout à l'heure Mais le Yop au level 60 également Est une catégorie extrêmement forte au PVP Une classe extrêmement forte Je pense même que c'est une des classes les plus fortes Mais l'Osamoda est supérieure je trouve au Yop Lorsque j'avais fait du PVP sur les serveurs multi Mon Yop avait gagné quasiment tous ses combats Les deux combats que j'avais perdus c'était contre des Osamoda L'Osamoda est donc une classe extrêmement forte en PVP Extrêmement autonome en PVM Et vous pouvez vous faire recruter comme une classe qui booste également Et qui permet de faire revivre des alliés C'est donc pour moi une classe totalement complète Et je la conseille pour tous ceux qui savent pas trop exactement encore ce qu'ils veulent s'y faire S'ils veulent faire plutôt une aventure monoconte Ou chercher des groupes etc Ca vous permet vraiment d'avoir une diversité de jeux extrêmement forte La troisième classe que j'ai choisi de vous présenter C'est le Pandawa Alors il faut savoir que le Pandawa ça a été une grande découverte pour moi Lors de la création de ma team classique PVM sur Galgarion Puisque tout simplement avant je ne jouais pas vraiment Pandawa J'étais surtout basé sur des Kras, des Enus, un petit peu Diop etc Mais vraiment j'avais quasiment fait jamais de Pandawa Et j'ai utilisé cette classe du coup lors de la création de cette team sur Galgarion Et ça a été vraiment une énorme découverte Premièrement c'est une classe qui va vous permettre de gérer quasiment tous les donjons Beaucoup beaucoup plus facilement et beaucoup beaucoup plus rapidement Pour un ordre d'exemple Sans Pandawa je mettais une demi-heure à faire du TOT, TOROR Avec Pandawa je mettais entre 9 et 10 minutes à le faire Et clairement ça change beaucoup de choses Premièrement ça vous permet de vous placer très facilement Et donc de ne pas être touché certaines fois Lorsque vous n'avez pas assez de PM pour vous placer tout seul Ça permet de mettre des vues de nez Mais c'est pas tout Déjà donc sur ces aspects là La classe qui va être le plus recruté Dans les donjons TOROR, TOT, même CM etc Ça va être extrêmement recruté Parce que ça permet de vûler des mobs qui ont parfois beaucoup de résistance Mais non seulement à bas level C'est une classe qui vous permet d'XP extrêmement rapidement Dans une zone que vous avez vu sur la chaîne très récemment Les Cascargo C'est la classe qui va vous permettre de faire du level 40 à 90-100 Très rapidement dans une zone unique Et c'est les Cascargo Et où vous êtes celui qui va pouvoir recruter et créer des groupes Du coup vous allez pouvoir fonder des amitiés solides à mon compte Vous allez PL les gens jusqu'au level 90 au Cascargo Et ensuite à votre tour Ils vous prendront sous votre aile Aura noire ou autre pour vous XP Et de nouveau ils auront largement besoin de vous Sur les levels 120-130 Car ils auront commencé à taper du TOT et du TOROR A présent j'ai choisi de vous présenter ma classe de coeur Celle qui va faire l'objet de mon premier test Sur le serveur d'office rétro monoconte Ou du moins je vais faire les premiers tests sur Kale et Galgarion Mais c'est celle que je pense que je vais choisir pour l'instant A l'heure actuelle où je vous parle Sur le serveur d'office rétro monoconte Bien évidemment les tests pour me faire changer d'avis Mais cette classe là c'est vraiment un coup de coeur Alors je ne vais pas être totalement objectif Parce que pour moi le SRAM est un excellent joueur Une excellente classe en PVP Notamment lorsque vous approchez des levels 100-150 Alors certes c'est un petit peu long à arriver Certes au début c'est un petit peu dur de se faire recruter Mais une fois que vous arrivez à ce level là Sachant l'état du PVP qu'il y aura sur le serveur d'office rétro monoconte Puisque pour rappel Pour ma part c'est mon avis à moi Sur le serveur d'office rétro monoconte Il y aura du PVP en masse Parce que les gens ne seront pas optis Tout simplement il n'y aura aucune optimisation Pas avant un an, un an et demi, deux ans Puisque au début les gens vont vouloir soit rush des levels Soire rush tout ça Mais les exos seront quasiment impossibles à faire En fait si vous voulez les amis Ce sera que des one shots les exos Qu'une part de luck etc Et sinon il faudra farm énormément avant Pour essayer de faire ne serait-ce qu'une seule tentative d'APA Et du coup je pense qu'il y aura beaucoup 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 de PVP sauvage Avec aucune opti Et donc c'est là que le SRAM prend tout son sens Et honnêtement c'est une classe également Qui permet d'être très autonome en PVM une fois atteint les level 100 Puisque vous allez pouvoir se loter pas mal de donjons Et encore plus une fois que vous aurez atteint la panomelou 141 Pour souvenir j'avais à l'époque Quand j'avais mon SRAM level 141 en panomelou La première fois que j'étais passé le level 141 J'étais allé me faire un donjon bloc plus multi en solitaire Donc c'est quand même un boss assez chaud le multi Où il y a tous les blocs etc et je l'avais passé sans aucune difficulté en solo C'est vraiment ma classe de coeur et celle que j'ai envie d'essayer en premier Même si je sais que l'early serveur sera un petit peu plus difficile L'avant dernière classe dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui C'est le Xelor Alors le Xelor c'est un petit peu particulier C'est un petit peu à la fois un booster Quelqu'un qui va pouvoir utiliser le PVP etc etc Et c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de cette classe Puisque pour moi elle est très versatile Et elle permet de faire beaucoup de choses in game Premièrement en PVM vous allez être recruté pour plusieurs choses Premièrement pour votre statut de booster Mais également pour les donjons Notamment je pense au donjon CM Vous allez être extrêmement recruté pour votre retrait PA Qui va permettre de gérer des boss tels que Notamment le CM déjà de base Mais surtout les branches invocatrices et soignantes Une fois qu'elles sont en retrait PA Elles ne font plus rien C'est une classe également qui sera extrêmement recrutée Si vous faites du RASBOOL Si vous ne connaissez pas le RASBOOL Vous avez une vidéo sur la chaîne qui est sortie très récemment Je vous conseille d'aller l'avoir Globalement pourquoi ? Parce que le RASBOOL Une fois que vous lui retirez des PA Il lance un sort qui va permettre de le débooster en résistance Et donc de le mettre à Moins 500, Moins 1600, Moins 1000 De vulnérabilité Et du coup c'est là que le XEL aussi prend pas mal d'efficacité Mais globalement pourquoi c'est extrêmement worth également ? C'est que c'est une classe level 80 en PVP Qui peut détruire énormément de classes Surtout en non opti Et en plus de ça les amis C'est une classe que vous allez pouvoir laisser full sagesse Et donc sur laquelle vous allez pouvoir XP très vite Une classe full sagesse qui booste Qui est recrutée en PVM et forte en PVP Ça fait vraiment vraiment beaucoup de caractéristiques intéressantes Pour une classe en monocompte Nous sommes à présent à la dernière classe Que j'ai choisi de vous présenter pour cette vidéo Il s'agit pour moi de la classe en monocompte Qui sera la plus forte du serveur Vous l'avez vu j'ai pas voulu vous parler Des classes assez basiques Telles que le Kralenny etc Qui sont déjà des classes qui seront assez plébiscitées J'ai voulu vous présenter des classes différentes Mais en toute honnêteté Je pense qu'en monocompte pur Le Sadida sera la meilleure des classes Pourquoi ça ? Premièrement parce que Le stuff dont a besoin le Sadida Est très peu cher Et se drop très facilement Au début on a besoin de quoi ? D'un stuff Bandy Presplique Pour faire des dommages Et à la limite d'une Qut qui s'achète en boutique Donc honnêtement ce sont des stuff Que vous allez pouvoir avoir très facilement Très peu cher Et qui vont vous permettre de débloquer énormément de choses Premièrement qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ? Ça va vous permettre de gérer très vite des donjons Notamment le donjon Bouffetou Que vous serez une des premières classes à pouvoir soloter Et donc à recruter des gens etc Et si vous recrutez Vous serez celui qui pourrait capturer Et donc vous serez celui qui vous ferait des kamas Deuxièmement le donjon Forgeron Alors le donjon Forgeron va prendre une saveur toute particulière Dans ce serveur des retros monocompte Pourquoi ça ? Puisqu'il ne sera plus utilisé comme avant Dans le sens où il ne sera plus utilisé pour faire beaucoup de pierres Et les revendre faire des runes APA Ou du moins pas un early saveur Par contre le coffre lui gardera toute son utilité Et une des classes qui peut soloter le donjon Forgeron Avant le level 50 C'est le Sadida Je suis sûr et certain qu'au level 50 Déjà vous pouvez le faire en moins de 20 minutes Puisque Snapper sur le live qui passe assez souvent Le fait actuellement à peu près un quart d'heure Avec son Sadida level 50 C'est une classe qui va être extrêmement plébiscité je pense Et extrêmement forte Puisque ce sera la classe qui pourra devenir le plus riche sur le serveur très rapidement D'autant plus si il n'y a qu'un seul serveur d'office rétro monocompte Ça veut dire que les maisons et les enclos seront en vente Et que du coup pour faire des kamas La chose la plus rapide à faire Ce sera simplement de spam le donjon Forgeron Pour choper tous les kamas bruts Dont il permet de choper grâce au coffre à la fin Et cette classe pour moi est extrêmement extrêmement forte De plus c'est une classe qui en PVP prend tout son sens Puisqu'elle est extrêmement plébiscité Extrêmement forte De par son effet un petit peu On a l'habitude de dire cancer en fait Puisqu'elle permet de retirer les PM etc De faire plein de petits dégâts comme ça Le Sadifourbe est une classe extrêmement extrêmement puissante Et enfin pour finir C'est une classe qui va pouvoir XP extrêmement rapidement Avec la zone couloss Si vous ne le savez pas la zone couloss Si vous voulez c'est une zone où les mobs repopent quasiment instantanément Et vous pouvez enchaîner les combats en boucle en boucle en boucle Que vous pouvez faire avec un Sadifourbe Extrêmement facilement et très rapidement Et qui vous permet d'aller parfois jusqu'au level 200 comme ça En tapant uniquement cette zone Voilà les amis C'est tout pour la présentation des différentes classes Dites moi ce que vous en avez pensé Dites moi quelle classe vous vous souhaitez faire Et pourquoi pas Même pas peut-être dans ces 6 Dites moi s'il y a pourquoi pas Une des classes que j'ai présenté aujourd'hui Qui vous tente d'essayer Quoi qu'il en soit On fera l'intégralité des tests Des classes que je vous ai présenté A partir du 1er septembre En live Et il y aura des petites rediffes sur la chaîne YouTube Ou des petits mouvements Des petits best-ofs sur la chaîne YouTube Voilà les amis On se retrouve tout de suite pour le tir à l'eau sur de la vidéo C'est parti Du coup les amis Un lot surprise C'est à dire ce lot surprise C'est si je droppe un dofus La semaine où je reviens Et bien je le ferai gagner également Sous une des vidéos de cette semaine là Toujours pareil Pour participer N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne A liker la vidéo Et à la commenter Quoi qu'il en soit Chacune des vidéos Remporteront un lot Dans 4 ou 5 jours Et en plus de ça Si on droppe un dofus D'ici là Et bien il y aura Le dofus à gagner Sous l'une des vidéos en plus On tira au sort la vidéo à gagner Et ensuite Le nom du vainqueur Voilà les amis J'espère qu'en tout cas Cette vidéo vous aura plu On se retrouve Dès après demain Pour une nouvelle vidéo Sur la chaîne Et en live D'ici 3-4 jours Dès que je reviens Toujours pareil Je vous rappelle que les lives Il y en a 2 par jour Un en général Soit qui commence à 11h Soit qui commence à 13h Et qui dure en général 2h30 Et un le soir Qui commence en général A un tour de 20h 21h Ou 22h Pareil Selon quand c'est que je rentre Et qui dure pareil 2h 2h30 en général Donc n'hésitez pas A aller suivre la chaîne Twitch A aller suivre le Twitter Où je vais vous faire gagner des choses Très bientôt sur le Twitter Donc n'hésitez pas A aller le suivre J'en reparlerai peut-être pas en vidéo Donc sur ça N'hésitez pas à aller le suivre Si vous voulez tenter de remporter Il y aura notamment 6 mois d'abonnement Deux fois à gagner Très bientôt Donc n'hésitez pas A aller tout simplement Voir ça Si vous voulez tenter De gagner vos signes Des déarmures Avec les 6 mois d'abonnement Allez voilà les amis Je vous embrasse Je vous dis à très très vite C'était Dophuseum Bye